salut la famille airbnb bienvenue cette nouvelle vidéo alors là tu vois j'arrive avec une une malle une box de rangement je vais te faire voir ça juste après je vais te faire voir exactement ce qu'on met dedans mais ça c'est plutôt pratique pour la gestion de tes ménages tu vois pour la gestion pour tes fins de ménage c'est en fait dedans ce qui se passe c'est qu'on va on met tout ce qui est produit de nettoyage on met également des serviettes de bain bref on met toutes les petites choses qui nous sont propres pour notre bonne gestion donc du nettoyage de l'appartement c'est surtout que c'est l'endroit où ça nous permet justement de conserver les tout ce qu'on a besoin mais qu'on ne souhaite pas que les voyageurs aient accès parce que du coup et bien là ici on rajoute un petit un petit cadenas je vais te faire voir ça on a un petit cadenas qu'on rajoute juste là et derrière ça permet de voilà ici donc on a le petit cadenas qui va bien et qui permet bien de verrouiller et de fermer la et fermer donc cette boîte et cette boîte là et bien elle est plutôt pas mal elle est plutôt bien foutu puisque derrière bien tu as des petites t'as des petites roues je sais pas si on les voit juste ici tu vois des petites roues juste là et ça permet bien de balader cette boîte comme là tu as pu voir quand je suis rentré et bien du coup je tirais je tirais la boîte donc on peut limite la tirer dans tout l'appartement dans toute la maison et trimballer du coup toutes ces affaires tout ce qui est nécessaire donc pour pour la fin de ménage donc je vais te faire voir exactement ce que je mets dedans je vais te faire voir je vais remplir puis du coup tu verras un petit peu la la capacité de cette boîte elle existe en plusieurs tailles là c'est la taille maximale c'est la taille xl mais franchement franchement c'est suffisant parce qu'après ça fait vraiment gros quoi donc du coup tu vas voir c'est plutôt pas mal et puis ce que je te propose c'est que à la fin de cette vidéo si tu souhaites et bien je vais te mettre le lien si tu souhaites récupérer et si tu souhaites aussi acheter ce type de box ça doit coûter quelque chose comme 70 75 euros mais c'est assez c'est assez robuste on peut fermer comme tu as vu là donc là faut racheter un petit verrou supplémentaire faire un petit cadenas mais c'est plutôt pratique et puis tu vois c'est robuste et ça passe partout et du coup tu ça te permet de stocker tout ce dont tu as besoin pour gérer tes ménages puis surtout tout ce que tu as besoin que finalement de de cacher entre guillemets c'est à toutes les choses que tu ne souhaites pas que tes voyageurs aient accès à disponibilité notamment tout ce qui est notamment et bien tout ce qui est serviettes de bain et puis peut-être aussi certains produits notamment des produits pour machines à laver etc si tu souhaites pas mettre ça à disposition au moins tu sauvegardes tout là dedans et comme ça personne n'a accès à ça donc là je vais te faire voir exactement ce qu'on met ce qu'on met dedans donc là on se retrouve et bien dans la pièce je vais te faire voir ça donc c'est ce que je te disais dans cette boîte on peut vraiment galer assez grande donc tu vas pouvoir mettre tous tes produits de nettoyage par exemple si tu veux mettre ça de côté si tu veux pas que tes voyageurs aient accès à tes produits de nettoyage tu peux aussi mettre des salvatres de toilettes c'est ce qu'on va mettre notamment ce que moi j'ai pas spécialement envie que tous les salvatres de toilettes soient à disposition donc tu vois c'est quand même assez profond assez grand donc on va commencer à ranger donc tu vois j'ai des salvatres de toilettes et bien je vais les voilà les ranger directement dedans ce qui évitera mes voyageurs de de servir parce que sinon plus il ya de salle de toilettes puis vont servir très clairement ce que tu peux mettre aussi c'est tout ce qui est si par exemple tu veux des capsules de café ou si tu mets du café et du thé toi tout ce qui est un petit peu stock d'avance et bien tu peux mettre ça là dedans voilà que ça du coup quand tu as fait un aménage et bien elle arrive à louble la boîte et ça lui permet et bien de remettre tout ça dans l'appartement tu peux aussi mettre aussi tout ce qui est donc du coup j'ai mes petites lingettes là j'ai dû un j'ai un petit peu de linge voilà j'ai aussi tout ce qui est produit tu vois pour faire les machines à laver et c'est sans mais ça là dedans parce qu'après nous ce qu'on fait c'est qu'on met plutôt des petites des petites bouteilles tu vois c'est des bouteilles assez grosse donc là on met plutôt nous des petites bouteilles à disponibilité de nos voyageurs et puis ben nous on se garde les grosses pour nous qu'on utilise les machines à laver directement à l'appartement ce que tu peux mettre aussi et bien c'est tout ce qui est shampoing savon bref tout le stock tout le stock d'avant shampoing savon café et thé tout ce qui est aussi par exemple les éponges tout ça bref tout ce petit stock là tu te mets ça là dedans et comme ça du coup et bien ça te permet ça te permet et bien une fois par exemple par mois ou peut-être tous les trimestres de faire un renouvellement tu vois de refaire un stock moi personnellement c'est ma femme de ménage qui s'en occupe c'est à dire que c'est elle qui s'occupe de de faire les rapprovisionnement et derrière et bien de beaucoup de compléter de remettre tout ça directement dans la réserve donc voilà tu vois du coup ça te permet de remplir tout ça de fermer ensuite voilà c'est plutôt bien foutu puisque tu as les petites voilà comme ça voilà tac voilà là tu mets ton petit canard juste ici et puis voilà et du coup après tu peux transporter ta valise directement comme je t'ai fait voir juste avant avec les petites roulettes donc si toi aussi tu souhaites et bien récupérer tous ces produits qui sont nécessaires la bonne gestion de l'appartement donc là je fais une présentation de cette malle de cette boîte mais il y en a d'autres que moi j'utilise qui permettent et bien de de mieux organiser ma location courte durée de mieux gérer mon appartement j'étais préparé une liste à télécharger gratuitement tout en bas tu verras il ya un lien ça permet de la récupérer directement et puis du coup tu verras tous les produits que moi j'utilise qui me permettent et bien de gérer ma location courte durée qui permet de gérer aussi tout ce qui est check-in etc et puis surtout de donner un maximum d'éléments un maximum d'objets qui sont nécessaires à mon sens pour et bien organiser ta location courte durée et surtout pour ta fin de ménage et bien et tous les éléments à disposition à chaque fois qu'elle vient voilà ce que je pouvais dire cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu j'espère qu'elle va pouvoir te motiver à toi aussi et bien passer l'action et puis te lancer dans tes locations courte durée peut-être que tu le fais déjà bien j'espère que ça a pu t'aider que ça te permettre bientôt aussi de voilà de d'organiser ta location courte durée de manière efficace grâce à ce type à ce type d'éléments je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt ciao je te dis à très bientôt